La parole est à la co-présidente du groupe RCSE, Francie Mégevant. Merci, merci Monsieur le Président. Bon, juste quelques mots sur ce rapport d'orientation budgétaire qui présente clairement nos intentions et notre contexte d'action et qui surtout rappelle et traduit nos engagements autour des trois piliers en faveur de la cohésion sociale et territoriale, de la transition énergétique et écologique et l'attractivité et le développement de notre territoire. Il faut noter la diminution indiquée de la dette indiquée dans la loi de programmation de finances 2018-2029 qui peut nous poser quelques problèmes mais avec en plus un éventuel encadrement de la capacité de désendettement et donc si cela se confirme, ce sera une contrainte supplémentaire assez dure et donc restons vigilants sur cet aspect. La métro a un peu plus de chances que les communes pour l'évolution de ses dépenses de fonctionnement car une bonne partie de ses dépenses, notamment l'attribution de compensation et la dotation de solidarité communautaire, sont constantes et ne dérivent pas en fonction de l'inflation ce qui donne une petite souplesse et une petite marge au-delà des 1,1% pour les dépenses de personnel par exemple qui s'exercent de façon plus contrainte sur les communes. A ce propos, il est peut-être temps de s'interroger sur la dotation de solidarité communautaire et de son évolution pour en faire un réel outil pour notre métropole et on notera également et on a bien entendu qu'il faut rester vigilant sur le budget principal dont l'équilibre ne doit pas reposer sur les budgets annexes et en ce qui concerne la nouveauté de l'année 2018 sur la taxe GEMAPI, il ne s'agit de ne pas tenir compte de cette recette exceptionnelle pour juger de l'équilibre de notre budget, de l'équilibre soutenable de nos finances. Enfin, on peut noter avec satisfaction que petit à petit, ce que nous portons depuis le début sur la distinction entre investissement vertueux qui nous fera faire des économies et ceux qui ne le font pas, fait son chemin et nous en sommes très satisfaits. Merci Monsieur le Président.